... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les autorités françaises réaffirment ne pas avoir touché de civils lors d'une frappe aérienne. L'armée française se défend de toute bavure. Plusieurs personnes ont été tuées dans le centre du Mali lors des frappes. Le haut commandement de l'armée française maintient avoir frappé des djihadistes alors que des villageois parlent de civils tués par un appareil non identifié lors d'un mariage. La version de l'armée française et celle des villageois sont divergentes. Ainsi, de nombreux appels au départ de la France du Mali ont commencé à circuler localement sur les réseaux sociaux. Mais la France est-elle réellement prête à partir du Mali ? Si oui, dans quelles conditions ? Suivons maintenant le décryptage la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Voilà. Deux thématiques au programme. La première par laquelle nous allons commencer, c'est le Mali. Avec l'actualité par rapport à l'opération Barkhane, des soldats français qui sont tués. Cinq depuis la fin de l'année et le début de cette année. La fin de l'année 2020 et le début de 2021. Cinq soldats tués qui portent le total à 50 et six blessés dans des attaques suicides, on va dire. On va essayer donc de voir, à l'aune de l'évolution de cette actualité, s'il n'est pas temps pour l'armée française de se retirer au Mali. Parce que de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la société malienne pour dénoncer cette présence. En tout cas, pour le bilan dont on peut dire, cette opération est plutôt mitigée. Nous allons essayer de comprendre les dessous, les ressorts de cet appel à dégager du Mali. Effectivement, dans ce studio, j'ai déjà M. Bandakani, que vous connaissez très bien. Bonsoir, Président. Je vous dis simplement merci, une fois de plus. Je n'ai pas le choix. Comment on peut résister aux appels d'un grand journaliste, de votre trame, M. Bungou, qui roule sa bosse depuis des années, des dizaines d'années dans le métier, et qui, de l'avis de tous ceux qui nous suivent, est un grand journaliste. Ce n'est pas pour vous flotter. Comment résister à la... Que lorsque nous avons des milliards de spectateurs panafricanisés, panafricanisants, panafricanistes, qui savent qu'ils ont un nouveau avenir le dimanche. Comment résister lorsque l'actualité internationale, mondiale, aux États-Unis, nous appelle, alors que des criminels et des menteurs feront à l'humanité aux États-Unis. Il fallait que je sois là. Je salue tous ceux qui sont scottés pour le festin. Et une fois de plus, je salue les techniciens, sans les qui ne pourront pas travailler, qui reçoivent notre reconnaissance. Et une fois de plus, Bungou, merci d'avoir pensé à ma très, très, très petite personne. Vous êtes très modeste, Président. Alors, nous allons, nous avons aussi, nous aurons également cet après-midi, le Patriach Biloh, ici, qui est avec nous en duplex depuis Aoundé. Bonsoir, Patriach. Je le salue. Oui, Bandakani vous salue bien bas. Bonsoir donc, Patriach. Et merci d'être encore là une fois de plus pour partager avec nous vos connaissances profondes du monde et de l'Afrique. Merci, M. Bungou. Salut, M. Bungou. Quelques petites difficultés, le temps que tout s'arrange. Et puis, on reviendra à vous, Patriach Biloh, ici, le tas de tout bien calé. Mais, car cela ne tient, nous aurons, nous avons également, sur ce plateau, en duplex avec nous depuis Zoom. Donc, c'est d'un bout, M. Isaac Sissé. Vous êtes un analyste panafricaniste. Et avec vous, nous allons, effectivement, parcourir cette actualité malienne. Bonsoir. Bonsoir. Et je salue le Président Bandakani et je suis Patriach. Et vous aussi, comme Bandakani vient de dire, qui peut refuser vraiment l'invitation d'un éminent journaliste pour parler de l'Afrique ? C'est une politique économique et c'est un peu remplacé. Je partage le plateau avec le Patriach et Bandakani, à qui vraiment, je tire mes chapeaux. Et vraiment, merci à vous et merci aux téléspectateurs. Eh bien, je reste avec vous, Isaac Sissé. Comment est-ce que vous, comment est-ce que, quel est le regard que vous jetez sur l'actualité au Mali, notamment concernant cette opération Barkhane, avec, on va dire, un début d'année plutôt meurtrier, pour les soldats français ? Cinq morts en moins d'une semaine et six blessés. Et comment est-ce que vous jugez cette actualité-là ? Comment est-ce que vous l'abordez ? J'aborde le nouvel an et un fiesco de l'armée française pour le sacrifice de ses enfants. Ils sont prêts à tout pour sacrifier un de leurs pour justifier leur présence sur le sol sahérien. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et nous nous attendons à cela pour dire qu'aujourd'hui, la France est prête à tout faire pour rester et tirer l'attention de sa population, pour dire qu'ils sont là pour une mission, alors que c'est une fausse mission. C'est une mission bien préparée par eux. Et on a d'autres ambitions, vraiment, que la France prenne son indépendance économique énergétique vis-à-vis de l'Europe pour être la troisième puissance énergétique du monde, après les États-Unis, la Russie, et la France veut la troisième place. Mais il ne peut l'avoir que sur le sol africain, dans le Sahel. Et sachez que, monsieur, madame, que 32% du territoire africain est réclamé par la France. Et 27% de ces territoires africains appartiennent à l'Angleterre. Et le reste est partagé à l'Allemagne, à l'Espagne et à l'Italie. Donc c'est pour vous dire simplement qu'ils sont là pour eux et non pour nous. Et ils sont prêts à sacrifier comme ils ont sacrifié l'U16, vraiment, pour ne pas abolir leurs privilèges. Et c'est la continuité et le rallongement des privilèges sur le sol africain. D'accord. Monsieur Sissé, je reste avec vous. Je reste avec vous tant que la technique nous permet d'être en connexion. Mais sur quoi est assis donc votre argumentaire ? Selon vous, pourquoi est-ce que la France, vous dites que la France va être là ? Pour quelles raisons ? Moi, j'ai dit depuis la semaine dernière que le projet de l'Afrique, elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1957. Et l'implantation de l'OCRS, j'avais déjà présenté cette carte. Je ne sais pas s'il serait évident que je la présente encore une fois de plus. Donc c'est la continuité de cela que la France ne veut absolument. Et encore, le service qui a mis en valeur le patrimoine malien, c'est OREP, c'est un service français dont ces chaises se trouvent à Clermont-Ferrand. Et ils ont reparti le Mali en 25 blocs pétroliers. Et partant de ces blocs pétroliers, il n'y a que des forces énergétiques que la France réclame aujourd'hui depuis 1957. Et d'où il y avait un député français, plus le ministre de l'OCRS en ce temps, qui était Maxi Jeune, qui ont déposé un projet de loi à l'Assemblée française pour la construction d'une raffinerie en Paris concernant le pétrole du Sahel. Donc tout est clair, mais c'était déjà caché au détriment de beaucoup d'Africains. Et le chaos dans le Sahel aujourd'hui arrange mieux la France que quiconque parce qu'ils l'ont fait exprès. Donc voilà aujourd'hui, quand on prend aussi les argumentaires, elles sont là. Ça, ce sont le Mali divisé avec tous les services français, européens qui ont leur part du gâteau au Mali aujourd'hui pour avoir l'air dû. Le service OREP qui a mis le patrimoine national en valeur a ses potentialités dans ses blocs pétroliers. Elle a ses potentialités dans l'eau potable, baraka, pétrolium. Tous les pays européens ont leur place ici aujourd'hui. Il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que cela. Donc quand on voit tout ça, ils sont tous représentés ici. Ils sont tous représentés ici. Tous, un à un. Ils ont tous leur part de réalité. Et la France ne défend que cela. Donc quand on prend ça, les potentialités du pétrole au Mali, ça a été évalué par OREP. Toutes ces potentialités. Ça a été évalué par OREP et tous ces documents. Vous le voyez. Donc quand on prend ça, la France a de quoi à défendre ce conflit qui est parachuté sous la tête des Maliens. Vous voyez ? Donc quand on voit tout ça, la France a de quoi à mieux... Ça, c'est le projet de gaz dont le Mali fait figure aujourd'hui. Le projet de gaz trans sahélienne qui part soit en Côte d'Ivoire ou ça remonte en Algérie de leur choix. Donc on ne peut pas déplacer, on ne peut pas dire mieux. Nous voyons effectivement ce que vous montrez là. Bon, mais je reviendrai à vous pour aller plus en détail dans le sillon que vous venez de tracer. Je reviendrai à vous pour aller plus en avant. Mais Patriarche Bilo a ici l'objectif proclamé de l'intervention de l'armée française au Mali était donc de contenir à défaut de l'éradiquer, de contenir la progression des djihadistes dans le Sahel. Mais sept ans plus tard, on se rend plutôt compte que loin de contenir la poussée, plutôt les djihadistes ont progressé fortement dans le pays. Aujourd'hui même, les pays riverains qui ne connaissaient pas ce phénomène-là sont menacés. Le Niger, ce qu'on appelle aujourd'hui le carrefour des trois pays. Comment est-ce qu'on peut donc expliquer ça que l'intervention malienne visait à contenir les djihadistes ? Alors que sept ans plus tard, on se rend bien compte que les djihadistes ne se sont jamais autant mieux portés qu'en 2000. Manifestement, nous avons peut-être quelques difficultés à avoir le Patriarche Bilo ici aujourd'hui. Attendant que tout ça rentre dans l'ordre, Président, moi je me retourne simplement vers vous. Oui, il y a sept ans, on disait que c'était pour contenir l'avancée des djihadistes dans le Mali. Mais non seulement, on n'a pas contenu cette avancée, ils occupent tout l'honneur du pays et maintenant même les pays riverains, les pays voisins sont menacés en un stade du Niger et du Burkina Faso. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe ? Mon cher Bungou, permettez-moi de faire d'abord un rappel géopolitique et stratégique important. Monsieur Bungou, vous savez, cette chaîne-ci qu'on appelle Afrique Média, chaîne de combat, a été lancée dans des conditions particulières où l'Afrique n'avait pas de voix. L'Afrique a eu des grands hommes, il y a eu de voix, ça c'est clair, des gens, mais ils étaient isolés et ça n'avait aucun retendissement. Cette chaîne est venue donner une voix à l'Afrique. Lorsque les événements, lorsque les faits, viennent consorter ce qui a été dit ici depuis dix ans et que nous ont valu des railleries, des insultes, des moqueries, du mépris, Bungou, moi, je ne laisse pas ça passer. Si vous, vous le laissez passer parce que vous êtes modeste ou bien vous avez la fausse modestie ou parce que ça ne se passe, moi, je ne laisse pas passer parce que ça nous a coûté cher et les gens risquent leur vie tous les jours. vous, les techniciens de cette chaîne, le propriétaire de la chaîne et tous ceux qui portent ce projet risquent leur vie. Il a fallu prendre ce risque-là, M. Bungou. Tout à fait. Depuis dix ans, nous n'avons pas cessé de dire ici que la France, mandatée par les Bill Gates, les Rothschilds, tout cette racaille-là, met le feu au Sahel parce qu'il est question de ravitailler l'Europe en termes de gaz, en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes de... en termes de matière première ou en matière de terre rare que c'est pour ça qu'on mettait le feu dans le Sahel et que le feu était organisé par la France qui recrute, achète des terroristes, recrute des personnes saines et les transforme en terroristes pour les besoins de la cause. M. Bungou. Nous avons dit si pendant que on interdisait aux députés maliens de maître Pierre Aquidal, la France pillait l'or, volait l'or et faisait transporter l'or matin, midi, soir pour envoyer en France sous le parrainage direct de l'Église. Nous l'avons dit. Je voudrais saluer M. Sissé, ce grand monsieur-là qui est au Mali-là et qui vous présente les cartes, les vraies cartes cachées. Parce que c'est quoi la faible, M. Bungou ? On vous a fait croire que vous avez des pays officiellement reconnus comme états de pays. On a officiellement dit que la colonisation était finie. On a officiellement dit que vous êtes indépendant. Rien n'est terminé. Voilà la vraie carte de l'Afrique. Ce sont ces cartes-là qui font office, qui font foi dans la géopolitique et la géostratégie militaire française, américaine, anglaise, bref, de l'État profond qui envoie le démantèlement. Je vois les gens qui rêvent là. C'est fini là. Je rêve le pays. Moi, ça me fait rire. On va voir. C'est une question de quelques jours. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et, je voulais illustrer ça à mon cher Bungou. Tout à l'heure, vous nous parlez des morts des soldats français. Vous voulez qu'on pleure ? Pas pour la question. Quand vous parlez là, vous dites que oui, les soldats français sont morts, sont combien là ? 5 soldats. Vous voulez que je pleure ? C'est l'actualité. C'est que l'actualité ? L'actualité, ce sont ces innocents qui meurent là-bas tous les jours. L'actualité, ce sont tous ceux que la France tue là-bas tous les jours. L'actualité, c'est l'or de richesse que les Français volent pour aller partager avec le patron tous les jours. Pour l'actualité, moi, l'actualité, ce n'est pas la mort de 5 soldats français. Ils font quoi au Mali ? Ça fait 10 ans, ça fait 50 ans que les patriotes africains demandent aux Français de rentrer chez eux. Que les bases militaires françaises en Afrique n'ont pas de place. Bakan ne fait quoi au Tchad ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas au Tchad ? Qu'est-ce qui justifie la présence d'une seule base française en Afrique ? Dites-moi, ils s'évacourent ? Ils s'évacourent Ils font quoi ici ? Donc moi, la mort des soldats français, ce n'est pas mon actualité. L'actualité, pour moi, c'est la mort de Soumaïla Sissi. Vous en avez parlé, M. Bougou, ici ? On en parle ? C'est l'actualité ? Oui, on en a parlé. Pourquoi on en parle ? Oui, vous, vous, vous. Mais, ce qui s'appelle l'actualité, tout le random qui est fait là. Soumaïla Sissi est mort, c'est un homme politique malien. C'était le principal opposant. Si on se base au résultat... Et il est mort au lendemain de sa libération. Mais voilà l'actualité, Bougou. Moi, je vous dis pourquoi. Vous dites maintenant que les pays sont contaminés, le Niger... Le Niger n'est pas contaminé. Le Niger est dans le coup. La... Les gens du Niger sont dans le coup. En commentaire à M. Mamadou Issoufou, qui fait semblant d'être un démocrate, ils sont dans le coup. Comment ça, Président ? Vous avez le commentaire ici, à Free Media ? Montez ça simplement. Vous vous avez déjà montré. Le trafic des otachiers dedans. Ibeka, c'est-à-dire Ibeka, Issoufou, c'est le gain plein. Alors, et M. Don Simalaï Sissé, qui a été arrêté par l'histoire de l'Assemblée d'Oriste, il a vu ça, on lui a montré la vérité, il a tout vu, et il en savait trop. On l'a éliminé sous couvert de Covid. Alors, moi, je n'ai pas envie de pleurer de ce Simalaï Sissé, parce que je l'avais prévenu ici. Nous l'avons prévenu, à Simalaï Sissé, que ta connivence avec ces gens-là, avec la mafia criminelle-là, ce n'est pas une bonne chose. Nous l'avons dit plusieurs fois. Mais voilà comment ils l'ont tué, ils l'ont dit que c'est le Covid. Le Covid tue les gens depuis quand ? Ils tue les gens, ils disent que c'est le Covid. La mort de Simalaï Sissé, passe comme ça sous silence. Parce que, bon, déjà, il était plus crédible, mais, moi, ça m'interprète plus que la mort des soi-disant soldats français. Terroristes. Les militaires français sont des terroristes en Afrique. Ils s'aiment la terreur. Et s'ils meurent, ce n'est qu'à la juste conséquence des crimes qu'ils font en Afrique, M. Bungou. Nous devons réfléchir sur pourquoi ce malaïs s'est éparti comme ça. Pourquoi on l'a liquidé, ces messieurs ? C'est quand même le principal opposant malien qui a été liquidé, président. Il est mort du Covid tous les gens depuis quand ? Montrez-moi un mort du Covid. M. Bungou, je parle à mon de visant, non ? Montrez-moi un seul mort du Covid. On vous parle de comorbidité, de morbidité, des mots qu'on n'aime pas pour effrayer les gens. On tue les gens, on met Covid. On perd les médecins, on les donne les primes pour que tout mort en hôpital soit inscrit mort au Covid. Maintenant, il ne cache même plus. Il ne cache même plus. On tue, M. Simona, on dit qu'il est mort du Covid. Qui a vérifié ça ? Qui a vérifié ? Je répète, ce n'est pas n'importe qui. C'est M. le Président du Mali, M. Bungou. Il a été deuxième à la dernière élection présidentielle qui a porté Ibeka au pouvoir. Et il meurt comme ça, dans l'anonymat comme ça. Parce que lui-même, il avait trahi sa réputation en allant collaborer avec les Français. Mais, c'est important de savoir comment M. Bungou, après que les otages français libérés, vous aient dit que ces gens ne sont pas des terroristes, ce sont des gens gentils. C'est moi qui ai dit, ce sont les otages français qui l'ont dit, une fois libérés, que ces gens ne sont pas ce qu'on croit et que d'ailleurs, même, ils vont retourner là-bas. N'est-ce pas ? M. M. Mali, c'est sûr. Qui a la faveur de ce qu'il a vu ? Il a fait une école maintenant de géopolitique en direct. N'est-ce pas ? Il a compris la vérité des choses. Les Français ont dit, les réseaux qui sont, les réseaux qui organisent le trafic dans le Sahel et qui s'enrichissent sur le business des otages, ces réseaux ont dit, il est dangereux pour nous. M. Bungou, semble-t-il, il n'a pas donné les gages. Quelqu'un avait sorti là, je n'ai rien dit. Et on l'a tué et on a mis Covid. Et celui qui a mis Covid a empoché des dollars parce qu'il a écrit Covid. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Voilà mon actualité, M. Bungou. Mon actualité, ce n'est pas la mort des soldats français. Chaque fois qu'un soldat français meurt ici, la France organise le ramadan mondial pour nous culpabiliser, pour dire qu'elle donne les troupes. On n'a appelé aucun français ici qu'ils rentrent chez eux. D'accord. Ils n'ont pas de place en Afrique. D'accord. Aucune base militaire française n'est justifiée en Afrique. Et tôt ou tard, ils partiront. Bungou, il ne s'agit pas de diminuer les troupes. Ils doivent partir. Et ils partiront. Ok. C'est bien compris, Président. Je ne sais pas si... Alors, avec vous, Isaac Sissé. Cette arrière-pensée politique, mais si la population malienne est aujourd'hui éveillée, est contre cela, pourquoi est-ce que les politiques ne suivent pas la volonté de leur peuple ? Les Africains qui... Il n'y a pas un homme politique qui pourrait dire le contraire à la France. Parce qu'ils pensent aujourd'hui que c'est la France qui les renomme en tant que président pour gouverner l'Afrique. Et ça, ce précaré, nous venons de la déchirer, c'est fini. Ce précaré n'existera plus en Afrique, sur le sol africain. C'est le peuple africain qui serait debout, un à un, mais le problème prendra sa source à l'éveillée aux sources nationales du peuple malien. On va le faire pour annuler et finir avec le précaré africain. Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, pour rejoindre le président, donc, voilà encore cette carte-là qui est là, tout de suite là. Cette carte qui est là. Et cette carte, la voilà. Là où il y a le trait au milieu, ça a été voté en 1957 en France et c'est la France qui a divisé le Mali comme ça. 57. Et c'est la France qui a divisé le Mali en venant vers le Niger, le Tchad, en remontant à l'Algérie, en redescendant vers la Mauritanie pour le faire avec deux lois. Cercle de Gundam en bas. Cercle de Gundam Tomboktou et Gaon. Cercle de Gundam, le voilà, et Gaon appartiennent à la France depuis 57. Je la justifie encore lorsque la France est en intervention. Les Français disent aujourd'hui que les Touaregs ont commencé leur révolte en 1950 et que la première révolte que les Touaregs depuis 1957 et 16 réclament le Nord et leur territoire. Je vais leur répondre aujourd'hui. Saboussire a été annexé par la France en 1878. Est-ce que Saboussire a encore repris les armes contre le gouvernement malien ? Kita a été conquis par l'autorité française en 1881. Est-ce que les Kitois ont pris les armes pour le Mali contre le gouvernement malien ? Bamako a été conquis en 1883. Est-ce que les Bamakois ont pris de l'armes contre le gouvernement du Mali ? Ségou a été conquis en 1890. Est-ce que les Ségoviens ont pris de l'armes pour demander leur territoire ? Nioro a été conquis en 1891. Est-ce que les Yonois ont repris les armes contre le gouvernement malien ? Tomboktu a été conquis en 1894. Est-ce que les Tomboktuciens ont pris des armes contre le gouvernement malien ? Sigasso a été conquis en 1898. Est-ce que les Sigassois ont pris des armes pour réclamer l'opportunité de leur territoire ? Gao a été conquis par l'armée française en 1899. Est-ce que les Gawas ont repris les armes contre l'autorité malienne ? Pourquoi les autorités françaises disent aujourd'hui que depuis en 1916 que les Touaregs réclament leur zone ? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas des Touaregs. Dans les Touaregs, ils nous tournent dans la farine. Le mot Touareg, elle est fausse et Kaduk. Il y a deux Touaregs au nord du Mali. Il y a les Targits, ce sont des vrais Touaregs. Il y a les Francites, des Touaregs issus du mélange entre les Touaregs et les Français. Ce sont eux qui prennent l'arme pour tuer les Maliens aujourd'hui. Amidou Kouloubali est né en France. Il a pris les armes pour tuer la République. On l'a assassiné en tant que terroriste. Mohamed Mera, né sous le son français, a pris des armes contre la République. Il a été assassiné parce qu'il est terroriste. Les frères Kouachi ont pris des armes nées en France. Ils ont été assassinés parce qu'ils étaient des terroristes. Pourquoi des Français nés sous le sol malien prendre des armes pour tuer les Maliens ? C'est la France qui fabrique du terrorisme et c'est la France vraiment qui défend le terrorisme là où il a et ça l'intéresse. Donc, c'est pour dire à tout le monde que notre justification aujourd'hui est que la responsabilité de la France est engagée. Pourquoi Jean et Jean-Yves Le Drian en 2013 viennent avec l'Espagne avec 35 millions de dollars pour négocier le bloc 6 de Taoudini pour l'Espagne ? Pourquoi cela ? Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'autres conflits au nord du Mali. Ces militaires sont au Mali aujourd'hui. Ce n'est pas des militaires seulement. Ce sont des physiciens, ce sont des géologues. Ils sont là sur l'étude du terrain pour finaliser tout le programme qui se voit aujourd'hui pour l'indépendance économique de la France. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le peuple malien en s'avoue beaucoup. On est informés. Nous sommes des spécialistes aujourd'hui des géopolitiques de la France menées en Afrique. Il n'y a jamais de spécialistes. Toujours, il y a des spécialistes français qui parlent de nos pays. Et aujourd'hui, il faut que la France écoute des spécialistes africains pour parler vraiment de conflits et la politique d'autriche de la France imposée sur des chefs d'État français. Nos politiques ne pourront pas parler. Aucun homme politique malien n'est capable de parler aujourd'hui parce qu'ils sont co-auteurs de ce qui arrive au peuple malien. Ils sont co-auteurs. Après l'évaluation de notre patrimoine, les hommes politiques maliens ont bénéficié des blocs pétroliers. Pour pouvoir travailler sur un bloc pétrolier, il te faut 150 millions de dollars. Ils n'en vont pas. Ils ont revendu leur licence à l'Europe. Raison pour laquelle ils ne pourront pas parler. Le peuple malien prendra toute sa responsabilité. La jeunesse malienne prendra toute sa responsabilité en appuyant l'armée malienne jusqu'à rentrer à Kidal et faire chasser la France, la communauté internationale sur notre sol pour y aller. Quand tu vas aujourd'hui, le conflit a déplacé le camp. C'est le centre qui est saisi aujourd'hui. Pourquoi le centre ? Je vais vous le dire. Quand tu prends Douanzan, tu prends Massina, tu prends Nyonon, tu prends Massina et tu prends Banyangara, tu prends Tillerie, c'est des zones aujourd'hui de couvert de lignite. Tu ne peux pas faire 150 mètres de marche. En creusant à 50 centimètres, tu tombes sur 50 centimètres de plaque de lignite. 90% d'utilisation du lignite dans le monde entier, c'est les États-Unis, l'Allemagne, la France et la Chine. Voilà pourquoi le centre-là est envahi. Et il y a une zone entre le Mali et le Burkina. C'est envahi pourquoi ? Parce qu'il y a une zone qui fait 160 kilomètres et 30 kilomètres de large. C'est couvert de pétrole, de gaz, d'hydrogène. Voilà pourquoi la France envahisse nos zones aujourd'hui pour pouvoir prendre toute sa potentialité énergétique sur le sol malien. Ce conflit n'a pas d'autre option que d'occuper et faire pourrir l'Afrique. Merci infiniment à vous, Isaac, si c'est pour ces éclairages. Luc Michel, vous êtes avec nous au téléphone. Je voulais savoir, sept ans après, l'objectif proclamé par l'armée française n'a pas été atteint. Au contraire, la menace djihadiste a essaimé la région. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Est-ce qu'il est simplement apparent ou bien il cache des réalités plus profondes ? Bonjour à vous, Fred, bonjour aux panélistes et en particulier un bonjour à mon ami Aminata Fofana. On m'a demandé de prendre un peu en marge l'émission. Je ne participerai d'ailleurs qu'à la question sur le Mali. pour la question de Trump, je ferai la seconde partie du débat panafricain après 17h30. Il faut constater quelque chose et je suis d'accord avec Bandakani mais pour d'autres raisons que lui, l'événement de la semaine ce n'est pas la mort des soldats français. Il faut tout d'abord constater quelque chose, c'est que en ce moment il y a un débat en France qui concerne principalement le dégagement en Afrique de Barkhane et on apprend beaucoup de choses. Les Français en 8 ans ont perdu 50 morts en 8 ans de guerre dans plusieurs pays avec Barkhane. C'est de l'enfumage, c'est du théâtre cette guerre au terrorisme. Les Américains au Vietnam dans la même période de 60-68, ils ont perdu 190 000 morts. Ça c'est une guerre. Ça c'est la première chose à constater. Qu'est-ce qui sont les événements de la semaine actuellement au Mali ? Tout d'abord c'est la semaine précédente, c'est l'arrivée des Russes au Mali, une délégation conduite par l'ambassadeur Gromiko et c'est l'agence russe d'investissement en Afrique qui travaille avec les gouvernements africains. Ils sont venus relancer la coopération avec le Mali qui avait été sabotée par Hitler et qui avait été signée l'année précédente de même nature que les accords signés en Centrafrique. Les Russes sont dans leur coup d'échec suivant après la bataille mais pas la guerre remportée à Bangui. Ils sont maintenant pour le prochain mouvement. Ils sont à Bamako. Ils viennent apporter de la technologie, une assistance militaire, des accords économiques et c'est une véritable panique pour les Français. Secondement, j'ai suivi avec intérêt le panéliste Sissé. Nos téléspectateurs doivent savoir que c'est un grand nom de la géopolitique au Mali et ceux qui me disent qu'il n'y a pas de géopolitique en Afrique ils se trompent. La géopolitique c'est une science universelle. Elle utilise les mêmes outils, les mêmes grilles de lecture et d'analyse partout. Lorsque je fais des analyses géopolitiques je travaille avec les mêmes concepts que les géopoliticiens français ou américains. Mais ce qui change, ce qui différencie c'est que la géopolitique elle est vue de celui qui la pratique. Quelqu'un qui pratique la géopolitique de Paris n'est pas quelqu'un qui pratique la géopolitique depuis Moscou ou quelqu'un comme moi qui la pratique d'un axe qui va de Moscou jusque Malambo. La géopolitique occidentale la vision géopolitique de l'Afrique occidentale elle a été définie précisément c'est pour ça que son analyse m'intéresse au plus haut point elle a été définie dans les années 57-60 elle a été définie précisément par Jacques Foucaire. On appelle cette géopolitique d'ailleurs les thèses de Foucaire. Les thèses de Foucaire elles sont intégralement reprises par les américains. Les généraux américains c'est des grands admirateurs des généraux français de la guerre d'Algérie et de la sale petite guerre du Cameroun entre 1955 et 1961. Et donc la vision notamment le déterminisme de l'importance des états le fait que le Congo est considéré comme le pivot géopolitique de l'Afrique noire le Cameroun comme le pivot géopolitique du golfe de Guinée ce sont les thèses de Foucaire intégralement reprises aujourd'hui par les américains. La carte que Sissé nous montre elle est très intéressante parce que nous sommes en 2020 plus en 1957 et la même carte est utilisée pour bâtir par les américains cette fois la diagonale stratégique qui va de Djibouti jusqu'à Dakar et qui recrouve l'ancienne route des épices au Sahel. Il y a notamment les américains si vous regardez l'implantation ils ont toute une série de bases militaires qui n'existaient pas lorsque l'Africum est créée en 2007 il n'y avait que Djibouti vous voyez que cette diagonale stratégique elle coupe précisément le Mali en deux. Pour les stratèges américains et bien toute la zone qui va de la Méditerranée jusqu'au Sahel elle n'appartient pas géopolitiquement à l'Afrique. Elle est la frontière africaine de l'Eurasie américaine sous domination américaine et leur but c'est de fracturer l'Afrique en deux c'est le grand but de leur stratégie leur stratégie elle va jusqu'à 2250 moi j'ai des cartes américaines où en 2250 l'Afrique est coupée en deux il y a une Afrique australe qui est reliée au bloc américain il y a une Afrique noire centrale livrée au chaos et il y a une Eurasie américaine qui domine les deux rives de la Méditerranée et qui va jusqu'au Sahel c'est cela qu'il faut comprendre c'est l'importance de la géopolitique au XXe siècle mais elle en avait déjà il y a 60 ans mais à l'époque on n'en parlait pas tel quel la géopolitique avait été utilisée par les nazis et elle était une science maudite elle était interdite par exemple en Union soviétique alors que Staline c'était un maître de la géopolitique et donc c'est cela qui a conduit à la situation actuelle qu'est-ce que font les français au Mali actuellement ils sont en train de mener à bien le redéploiement de l'impérialisme français qui est théorisé par des gens comme l'amiral Koldefi et leur but c'est de se mettre en position de force sur le dos des Maliens pour prendre un nouvel accord avec les américains le but étant et Sissé nous l'explique bien la conservation de l'exploitation du sous-sol malien il faut ajouter quelque chose c'est que nous sommes en 2020 quelque chose a changé ce qui est important nous arrivons à la fin de l'ère des hydrocarbures le gaz et le pétrole vont être des matières qui auront moins d'importance dans 50 ans ce qui est important au XXIème siècle c'est ce qu'on appelle les terrains les terres rares vont être ce qu'étaient le pétrole et le gaz au XXème siècle il y a donc une bataille entre les chinois et les américains pour le contrôle des terres rares dans toute l'Afrique et en particulier au Mali bien entendu qu'est-ce qui intéresse les français au Mali c'est que ils sont en train en perte de vitesse au Niger Areva n'a plus le contrôle complet de l'uranium nigérien mais Areva nous vend des centrales nucléaires dans le monde sans qu'on produise une once d'uranium sur le sol français Areva est en concurrence avec les russes de Rosatom mais les russes eux ont leur mythe d'uranium au produit de l'uranium en Russie sur les frontières de la Mongolie extérieure à partir de ce moment-là quel est le plan B des français c'est de s'emparer de l'uranium du nord-est malien c'est cela qui sont les enjeux aujourd'hui ce sont des enjeux géostratégiques géopolitiques et géoéconomiques et au milieu de tout ça évidemment il faut que les africains arrêtent de raisonner sur les cartes françaises de la géopolitique il faut raisonner sur une géopolitique africaine en liaison avec une géopolitique russe qui a bouleversé totalement géopolitiquement une Afrique qui était le butin l'enjeu des occidentaux regardez où en était la Centrafrique en 2015 c'était un état en faillite aujourd'hui c'est un état qui compte c'est ce que les russes apportent aux joueurs aujourd'hui via notamment le président Badaro aux maliens merci à vous Luc Michel mais vous ne partez pas Aminata Fofana bonsoir vous nous avez rejoint vous êtes une égérie du panafricanisme malien panafricanisme africain tout court mais vous êtes également député élu sous la bannière du M5 et il apparaît donc aujourd'hui clairement que la présence militaire française au Mali est assise sur l'instrumentalisation de la menace djihadiste et maintenant vous êtes politique vous êtes une femme politique quelle est la part de responsabilité des politiques maliens dans cette situation et surtout quelle est la part que vous réservez à la population pour mettre un terme à cette situation je vous remercie de m'avoir posé cette question je salue tous les panélistes Luc, Michel je crois qu'il ne va pas bien j'ai entendu sa voix je pense qu'il ne va pas bien je lui souhaite un bon rétablissement mon frère Issa je viens juste de monter je ne sais pas s'il y a d'autres panélistes mais je dis bonjour à tous et je dis bonjour à tous les techniciens d'Afrique oh là là monsieur Bandakani bonjour mais c'est vraiment le débat il est trop bon aujourd'hui je suis ravie de vous voir sur le plateau ok je salue tout le monde les téléspectateurs d'accord le rôle de nos politiciens ça a été de nous sacrifier sur un hôtel avec la France parce que le contrat suicidaire de l'accord de défense que Ibeka a signé parce que comme je l'ai dit tout le temps cela a commencé avec Mossad le général Moussa Traoré qui a fait un coup d'état à notre démocratie à notre liberté parce que nous avions notre monnaie nous avions toute notre souveraineté et puis l'ex-président Moudibou Keïta paix à son âme avait chassé les bases militaires françaises donc le Mali était totalement libre et cette liberté a dérangé la France donc Moussa Moudibou Keïta lui-même il a dit j'ai chassé le colonialisme mais il continue de tourner autour de nous j'ai peur un jour qu'il ne revienne avec l'aide des mauvais fils du pays et c'est Moussa Traoré justement ce mauvais fils du pays qui est revenu dans les accords coloniaux de la France en 1985 qui a signé le franc CFA qui a fait remplacer notre franc malien par le franc CFA donc il nous a mis à travers 13 accords 13 accords coloniaux dans l'esclavage français et ensuite la seule chose qu'il n'a pas accepté de faire c'est l'installation des bases militaires et c'est en 2014 que Ibeka a accepté de signer ces bases militaires là et de toute façon depuis Moussa Traoré à aujourd'hui il n'y a eu qu'une politique de destruction dans notre pays et la France a gardé une rancune particulière contre le peuple malien parce que stratégiquement elle nous a isolés pour ne pas que nous ayons accès à un port donc ceux qui sont dans les pays périphériques qui ont la mer chez eux sont manipulés sont des présidents qui sont manipulés par la France et qui sont des présidents de la CDAO pour nous enclaver pour mettre des pressions sur nous en complicité avec les politiciens apatribes qui sont à l'intérieur ici qui ont fait tout ce temps-là à détruire le Mali dans l'impunité et ils ont voté des lois pour se protéger et légaliser la corruption ces gens-là ont pillé nos ressources ils ont investi à l'extérieur ils ont aussi la nationalité de la France donc ils ont sécurisé les ressources volées de l'état malien dans des pays comme la France la Suisse etc ils ont des immeubles ils ont leurs enfants qui étudient là-bas et qui apprennent la traîtrise pour venir prendre le relais c'est ça qui est fini donc en ce qui concerne la population la population c'est l'éveil de conscience parce que nous sommes si moi-même je suis monté sur le plateau un peu tard c'est parce que je suis fatigué on est en train de préparer le 20 janvier pour que la France puisse quitter notre sol parce que le mouvement il est vraiment galvanisé hier on avait une séance de projection dans un quartier de Amdalaï et puis on a fait on a fait beaucoup de tournées même aujourd'hui aussi il y en a eu malheureusement ce matin j'étais très épuisé je n'ai pas pu sortir donc nous sommes en train de sensibiliser la population et il y a beaucoup de gens qui ont compris qui se joignent à notre cause ou bien à la cause malienne à la cause africaine parce que ces gens là n'avaient pas bien compris pour combattre le système donc le peuple est éveillé le peuple est éveillé complètement et ça a été un travail paramineux de notre part pour pouvoir apporter notre grain de sel et aussi il y a de la mauvaise communication de la part de certaines de certaines personnes bon je ne vais même pas rentrer dans ça de toute façon la jeunesse a repris le dessus la jeunesse a repris sa place la jeunesse a repris sa dignité a récupéré sa dignité grâce à nos militaires des mains de ces vieux dictateurs qui nous ont mis la poudre aux yeux en nous volant dans l'impunité totale depuis toujours je reste avec vous Aminata vous étiez une militante très active maintenant vous êtes une élue du peuple et donc sous la barnière d'un parti politique est-ce que vous n'avez pas peur d'abord est-ce que vous pensez que vous êtes plus audible maintenant avec cette casquette et est-ce que vous n'avez pas peur d'être encarté dans un carcan qui ne va pas vous permettre parce que on sait que la politique il y a également le politiquement correct est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas peur de tomber dans un carcan qui va vous empêcher de dire tout ce que vous pensez comme vous le faisiez avant d'être élue d'abord je suis nommée je n'ai pas été élue et le CNT c'est la suite logique de notre mouvement de la rue parce que quand on est dans la rue on dénonce beaucoup de choses on se bat contre beaucoup de choses mais pour que ces choses se réalisent pour que ces choses se concrétisent il faut que la lutte se fasse à l'intérieur du CNT là où il y a tout ce qui est tous les complots qui ont plongé le Mali plus bas que terre donc c'est la suite logique je ne crains rien le CNT m'a trouvé comme ça et ce sera comme ça c'était comme ça avant le CNT c'est comme ça pendant le CNT et ça sera comme ça après le CNT Madame vous restez avec nous vous ne nous quittez pas alors Président Badakani vous avez donc suivi les analyses qu'il y a aujourd'hui il y a un travail à faire pour la conscientisation du peuple africain de façon générale mais du peuple malien dont on a commencé à entendre les cris qui appellent la France à rentrer chez elle mais c'est un combat de longue haleine non c'est plus pour longtemps les français vont partir honteusement du Mali et de l'Afrique ils auraient dû commencer ça très tôt mais comme ils ne peuvent pas vivre sans tuer les africains ils ont été aveuglés par leur arrogance comme le voleur qui est incapable de se séparer non seulement du lieu du crime mais de sa victime vous savez que dans la psychologie du voleur il a tendance toujours à retourner vers l'endroit où il a commis le lieu du crime donc c'est ça la malédiction de la France donc je ne sais pas c'est pas lointain nous travaillons pour qu'elle dégage et je vous dis ce n'est plus pour longtemps ce n'est plus pour longtemps et d'ailleurs je pense que pour cela il faut bien analyser les événements au niveau mondial moi je vois certains restent dans d'ailleurs permettez-moi de dire bonne année à Luc Michel le meilleur veut à Luc Michel le meilleur veut à madame la députée nommée ou pas madame ma soeur tu es députée nommée ou pas c'est pas une affaire de nommer ou d'être lui c'est qu'il était élu avant toi tu dépasses avec quoi donc moi je félicite madame Aminata Traoré pour sa promotion promotion méritait largement et nous sommes fiers d'avoir dans le Gotha par africaniste une belle femme comme ça belle de visage et belle de l'intérieur c'est bon donc quand j'ai fini la sécurité j'allais oublier comme excuse donc j'ai dit c'est ça il faut bien analyser les événements dans le monde le monde serait plus le monde du 20ème c'est fini ça c'est une affaire entre eux est-ce qu'on est pour le grand reset qui est maintenant terrorisé officiellement par le forum de Davos par le biais de ce voyou qu'on appelle Claude Schwab aller lire le reset le livre est la menace ne te cache plus le complot est fini il n'y a plus de complotisme parce que le complotisme est devenu réalité donc c'est fini il a écrit ce livre là aller lire leur projet dans le problème de savoir est-ce qu'on est pour le reset avec son instrument majeur qui est le vaccin qui va nous transhumaniser voilà la ligne voilà désormais la frontière j'ai porté dans le monde et c'est à partir de ce qu'il faut analyser et par rapport à ça les évolutions sont terribles ça va très vite moi j'entends on me parle de Biden dans la Maison Blanche moi j'attends pouvoir moi j'attends pouvoir de passer dans 12 jours on va voir 10 jours donc on va voir donc pour dire que c'est par rapport à ça qu'il faut analyser c'est les enjeux du Mali la France aujourd'hui et il faut saluer lui Michel l'a souvent dit il l'a dit à Justitude d'ailleurs la France aujourd'hui ce n'est qu'un label ce n'est qu'un label le nouveau celui qui veut jouer au nouveau Focard qui n'en a ni l'envergure ni les capacités monsieur vous aurez pour l'appeler Jean-Yves Lodrian un autre criminel ces gens qui jouent à ces jeux là il faut aller voir la réalité qui fuit sur leurs pieds tous les jours monsieur Bungou leur volonté d'un projet d'imposer leur projet à travers le faux Covid qu'ils imposent aux gens est en train de remobiliser les peuples les peuples se lèvent partout il y a une prise de conscience au niveau mondial monsieur Bungou les gens ont les yeux ouverts même si la tyrannie tend à vouloir les tirer vers le bas mais les gens au moins ont compris les enjeux ça c'est un atout formidable et du niveau mondial nous partons au niveau particulier du Mali mais le Mali il y a un niveau de conscience au Mali aujourd'hui qui croit que il faut travailler pour ne pas voir ça et c'est dû à quoi c'est dû à deux choses le travail que nous avons fait ici mais surtout l'action de la France qui passe ses crimes revolte matin me dit soit les Maliens qui passe sa politique de sorcier d'aveuglement de dérèglement total n'est-ce pas crée les conditions n'est-ce pas de l'anti-francisme qui monte de jour en jour vous comprenez donc tant que la France maintiendra cette politique c'est une question de temps et ça va très vite et Luc Michel a bien fait de dire que la présence se consolide tous les jours qui passent et les Russes ne viennent pas pour proposer et contrairement à ce que les gens disent moi j'entends les gens bavarder oui ils viennent pour ceci mais arrêtons de l'enfantillage les gens ne savent pas la Russie ne s'amuse pas l'enjeu africain pour la Russie ce n'est pas une affaire de jeu la Russie ne pourra pas aller s'entendre on dirait qu'il y a eu la détente il y a eu l'entente russo-américain il y a souvent mais là parce que le grand raison entre autres choses veut faire disparaître la Russie et monsieur Poutine le sait il le sait très bien donc il y a une convergence d'intérêts rationnels entre l'Afrique et la Russie je ne pourrais pas dire plus je ne pourrais pas dire plus que ça donc ça fait que la présence russe comme il a si bien dit bouleverse totalement la donne mais là au moins quand j'ai dit que l'événement c'était la mort de ce mois-là la Russie ce n'est pas aujourd'hui la Russie est déjà là depuis des mois nous savons on en a parlé ici j'ai dit que l'actualité c'est la mort de ce mois-là c'est pourquoi parce que vous avez écouté madame la députée qui vous a parlé de la corruption essentielle de l'élite politique malienne la corruption de l'élite politique et sociale malienne et monsieur Sissi tout à l'heure vous a dit comment ça se passe comment est-ce que il y a des accords de gentlemen comme il y a eu lieu là-bas au Gabon chez mon père on pire les reçus de ton pays on te donne une partie et quand on te donne une partie tu investis ton argent à Paris à défaut de le faire comme généralement ces gens ne savent rien faire ils vendent ce qu'on leur donne et ils mènent l'argent à l'étranger les enfants féquents en France donc ils ne sont pas ils sont les apathies de comme disait madame Fofana vous comprenez et ça ce n'est pas un truc à jouer parce que là vous avez la sous-matrice de l'action française en Afrique cette sous-matrice là c'est la corruption la corruption c'est-à-dire intersec monsieur Bungou c'est-à-dire c'est intérieur d'une classe politique et d'une classe de ce qu'on appelle société civile des élites mais ce moment-là si c'est l'une des figures totémiques et je dis que ça mort place sur la scène une fois de plus toute la classe politique malienne je voudrais rappeler aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir au Mali sont des militaires le Mali a besoin d'une classe politique monsieur Bungou le Mali a besoin d'une classe politique et nous saluons la montée d'une nouvelle classe politique incarnée par des personnes comme madame Fopana vous comprenez ce n'est pas une affaire de blague ils vont faire comment si ils ont une société civile une classe politique corrompue comment est-ce qu'ils vont faire mais même la Russie ne réussira pas la Russie ne va pas se substituer aux Maliens la Russie apporte le comment on dit ça le plus géopolitique et géomilitaire mais il revient aux Maliens de faire émerger n'est-ce pas une classe politique digne de son nom une société civile digne de son nom des gens comme monsieur Sissé qui font un travail profond on a besoin des gens comme ça au Mali et c'est pour ça que moi je dis que l'amour de ce moment-là c'est droit et je parle de ça pour interpeller tous les politiquants maliens mais ce moment-là c'est accru qu'on peut devenir président au Mali seulement en allant être prostitué en France il a cru à ça c'était un monsieur intelligent il était brillant mais prostitué à Paris je suis en train d'inciter pour dire que voilà comment ça s'est terminé dans l'anonymat le numéro 2 de la politique malienne il était si on restait sur le plan institutionnel le numéro 2 au Mali il s'est dit qu'au niveau de l'opposition il était le chef de file de l'opposition malienne monsieur Bungou mais est-ce qu'on doit rester sa mort passe comme ça sous silence même s'il était sur le salaire de la trahison si on veut mais ça doit faire réfléchir pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on regarde ça en rapport avec le parisianisme de la classe politique malienne cette vieille classe politique corrompue comme tout à l'heure parlait madame le ronable et qui va du pouvoir à l'opposition à l'association civile une partie des intellectuels monsieur Bungou c'est tout ça dont je suis sorti de parler vous comprenez donc il faut que les gens comprennent que l'avenir n'est plus à la prostitution avec Paris l'avenir ce n'est pas à la prostitution avec Washington l'état profond je le dis à mon division sera démenté à la brève échéance c'est terminé cette affaire il faut que les gens apprennent à aimer leur pays à servir parce que dans la haute philosophie politique monsieur Bungou la haute philosophie politique c'est le service c'est ça ça n'est pas se servir c'est servir absolument alors monsieur Isaac Sissé vous avez donc suivi il y a une vraie convergence objective de vue entre aujourd'hui entre l'Afrique et la Russie et j'ai envie de vous poser la question comment est-ce qu'on peut transformer ça en un partenariat gagnant-gagnant parce que vous l'avez dénoncé le tropisme français des politiques malien et africain de façon générale comment est-ce que la Russie l'arrivée de la Russie par exemple au Mali peut être Edna Djuvant dans le combat qui est le vôtre aujourd'hui oui oui ajustez monsieur Sissé ajustez simplement votre micro je ne sais pas si vous avez bien suivi la question je vous posais j'ai dit qu'il y a une convergence de vues aujourd'hui et Luc Michel l'a souligné entre la Russie et l'Afrique le président Banda Kani également et vous vous dénoncez le tropisme parisien pour ne pas dire français des politiques africains et maliens et moi je vous pose la question comment est-ce que l'arrivée de la Russie dans votre pays au Mali peut constituer un adjuvant pour votre combat ça peut constituer un atout pourquoi je vais y répondre d'abord il n'y a pas une société russe qui est représentée au Mali ici aujourd'hui il y a Agri qui est au Mali Agri c'est une filière française elle est dans l'agriculture elle est business agro business Bouloré est là pour l'univers et dans le secteur diversifié Delmas est là dans le transport Bouygues est là dans les mines et télécommunications Air Liquide est là dans le secteur chimique Aréva est là pour l'uranium et Bouygues est là encore sur le barrage de Manantali Elf est là sur les forages d'eau Elf est là pour les forages d'eau OREP est là sur les forages d'eau il y en a plein il y en a plein c'est des structures des multinationalistes français aucun multinationaliste russe n'est là pour le moment 1 et 2 la venue de la Russie ne doit pas surprendre qui que ce soit le Mali a fait 77 ans dans la colonisation après le départ de la France en 1960 il n'y avait pas de point de développement au Mali Mourbo Keïta avec sa vision assumée et sa responsabilité dans la politique malienne a chassé la France et couper toute relation politique avec la France c'est avec la Russie avec 55 millions de dettes extérieures la Russie a aidé Mourbo Keïta à pouvoir faire 10 hôpitaux 300 dispensaires 45 centres médicaux 60 maternités une pharmacie populaire avec des sucres sales dans toutes les grandes villes et chef lieu des cercles dans des dépôts et arrondissements et encore 4 grands écoles 5 grands écoles pour la formation du personnel de santé 4 écoles d'enseignement supérieur ENA NSUP ENI INA encore Nya la Russie a aidé le Mali en 30 ans en 8 ans Mourbo a créé 40 usines et des sociétés entreprises d'état au Mali la France est venue en 1968 il a décarpit toutes ses sociétés et entrepris sur le sol malien la Russie n'a rien dit et pourtant la Russie a développé l'économie et donné de l'emploi au peuple malien pendant 8 ans la France a été jaloux ils sont venus ils ont détruit tout avec 68 de 68 en nos jours le Mali est endetté par la France à 3000 milliards de dettes extérieures il n'y a plus d'usines il n'y a plus de sociétés il n'y a plus d'entreprises et il n'y a rien au Mali pourquoi ils sont jaloux vraiment d'entendre la Russie c'est gagnant-gagnant pourquoi c'est au peuple malien d'indécider à qui il veut faire vraiment son amitié la France dit de faire attention aux Chinois le premier client arrivé sur l'uranium mondial c'est la Chine et le Pakistan où est la réalité ? donc on nous laisse un petit peu de réfléchir et voir aujourd'hui qu'est-ce qui est bon pour nous il y a des entreprises des multinationalistes français implantées au Mali le Mali est pauvre et le Mali n'arrive pas à s'en sortir pourquoi on est jaloux des Russes aujourd'hui ou bien on critique les Russes autrement il est grand temps qu'on laisse aux Africains de mieux réfléchir le partenariat avec la Russie elle serait gagnant-gagnant et nous nous allons le faire avec eu de droit on ne va pas totalement réfuser la France mais il faut que la France se rende compte aujourd'hui son amitié avec les Maliens n'est pas tout à fait du bonheur du peuple malien parce que la France vit et il veut ce qu'il veut vraiment lui permettre d'être la France et à l'opulence mais quand tu regardes le monnaie est-ce que c'est la Russie qui imprime le monnaie en Afrique ? le franc c'est pas le monopole elle est où ? 400 milliards 440 milliards on la dépousse chaque année à la France au trésor public français ça c'est pas les Russes les guerres dans notre pays c'est dû à quoi ? au français mais pourquoi la même France s'oppose aujourd'hui aux Africains de prendre leur monopole économique ? l'Afrique est producteur de matières premières dans le monde entier l'Afrique veut bel et bien soutenir son monnaie et imprimer le monnaie en Afrique et la mettre vraiment en valeur si l'Afrique le programme de la CDAO était en valeur depuis janvier 2020 l'Afrique allait être vraiment 18ème rang monétaire dans le monde entier on allait dépasser la Turquie l'Arabie saoudite et d'autres pays même la Suisse mais pourquoi la France est-ce que parce que la France a son dû dans le français ça c'est pas des Russes ça donc on laisse aux Africains de faire leur partenariat et leur amitié a vécu de droit donc c'est au peuple africain de le faire moi j'interpelle encore la communauté internationale qui le suffit a permis aux poules ou bien a dit aux poules de ne pas pendre sur la voie publique et de pendre vraiment dans un coin de la maison qui a dit vraiment au perroquet d'aller faire des trous à un tronc d'arbre et pour faire vraiment ses oeufs à la dent et clore vraiment ses petits qui est le scientifique français ou européen ou occidental qui a mis dans la tête vraiment de l'allégator de ne pas pondre ses oeufs dans l'eau de venir sur la berge et pondre ses oeufs et encore ramener ses petits dans l'eau donc aujourd'hui Dieu qui a créé les animaux il a dit qu'il a élevé l'être humain au dessus des animaux il nous a doté d'intelligence et de raison si notre raison ne nous permet pas aujourd'hui de trouver des voisins moyens pour aller de l'avant ça veut dire que notre environnement la coopération avec l'impérialisme nous a très mal préparé et nous nous voulons quitter dans la mauvaise préparation pour bâtir un Afrique aux Africains et mettre l'Afrique au premier rang mondial l'Afrique peut l'être voilà les raisonnements voilà les réalités de notre pays là où il y avait 40 40 usines et entreprises au Mali en Afrique de l'Ouest ça n'existait pas la Côte d'Ivoire a été toujours soutenue par la France il n'y en avait pas au Sénégal il n'y en avait pas mais on a tout fait pour mettre ce pays vraiment en dérive et c'était avec la Russie vraiment que le Mali s'est levé la Russie la Chine et la République Tchèque mais pourquoi ils ont tout fait pour nous saboter ce conflit là arrêtons de nous faire des amalgames pour ça c'est au peuple africain de choisir son ami et de prendre vraiment sa destinée à main c'est ce que j'avais ajouté merci beaucoup monsieur Sissé merci Luc Michel j'espère vivement que vous êtes encore toujours avec nous on se rend compte qu'aujourd'hui la France est repoussée dans ses derniers retranchements un peu partout en Afrique en Centrafrique aujourd'hui au Mali demain peut-être dans d'autres pays et je voulais vous poser la question est-ce qu'aujourd'hui la France est capable de faire elle-même son adjournement en Afrique et précisément au Mali quel est le rapport des forces aujourd'hui comment est-ce que le peuple malien pour parler de lui peut renverser la tendance et bouter hors de son pays le Mali hors de son pays cette route française dont elle ne veut plus mais c'est ça pour tout je vais vous répondre à votre dernière partie en premier c'est ça précisément que les Russes apportent au Mali ils apportent comme en Centrafrique de l'oxygène géopolitique de l'espace politique la possibilité de choisir le partenariat la possibilité de paralyser les Français et les Occidentaux au conseil de sécurité etc. maintenant la France elle aurait deux schémas intelligents il y a un schéma intelligent ça serait de liquider la France-Afrique de liquider les expéditions militaires et de rétablir un partenariat comme les Russes gagnant-gagnant mais la classe pas la France c'est une erreur de dire la France ou les Français l'oligarchie française qui confisque le pouvoir depuis qu'elle a abattu Robespierre en 1794 depuis Terminor et Bonaparte cette oligarchie française c'est une oligarchie prénatrice donc elle n'est pas décidée à quitter volontairement l'Afrique et donc je ne crois pas moi à une France qui va partir facilement elle va le payer chèrement parce que la victoire finale l'expulsion des Français d'Afrique de la France-Afrique elle est inéluctable mais elle va se faire dans le cadre de la troisième guerre mondiale que les Américains prévoient entre 2050 et 2072 d'ici là les Russes vont apporter de plus en plus d'oxygène géopolitique aux états africains et ils vont comme au temps de la guerre froide d'ailleurs ils vont rapidement constituer des états indépendants en Afrique rappelez-vous ce qu'aurait été l'Angola le Mozambique etc si les soviétiques n'avaient pas été là aujourd'hui Poutine apporte en Centrafrique il apporte au Mali il apporte au Burundi la même chose on ne parle jamais du Burundi mais la Russie vient de sanctuariser le Burundi elle a livré des missiles Pantsir qui sont anti-tanc et anti-hélicoptère c'est fini pour les Occidentaux de pouvoir dévaler Berjujou Moura et Guitéga depuis Gigali c'est terminé je le dis toujours aujourd'hui la Russie elle porte la liberté des peuples du monde comme au temps de la guerre froide et les armes dont les Africains ont besoin ils sont fabriqués par les arsenaux russes ce sont les missiles S-300 S-400 S-500 qui sanctuarisent les territoires ce sont les missiles Pantsir ce sont les soukhoïs et les MiG ce sont les hélicoptères blindés MiG ils viennent d'en offrir à l'armée malienne on va voir tout de suite les maliens vont avoir un avantage stratégique ils vont pouvoir mener des reconnaissances en fait la Russie elle a fait en deux ans parce que l'arrivée des Russes en Centrafrique c'est pas 2015 c'est janvier 2018 en deux ans les Russes ont fait plus que les Français n'ont fait depuis 25 ans Luc Michel alors président Badakani vous voulez répondre apparemment sur le départ imminent selon vous de la France vous feriez preuve d'un optimisme un peu naïf je ne partage pas le pessimisme de Luc Michel mon ami parce que d'abord son pessimisme n'est pas cohérent envers d'abord la célébration de la présence russe sur place parce que la présence russe l'oxygène géopolitique et là si on est d'accord l'oxygène géopolitique vise à doper les capacités de chasse de chassement des Français à court et en moyen terme donc on ne peut pas en même temps dire qu'il faut que les Africains chassent les Français et quand on dit qu'il faut savoir se faire maintenant on dit que non tu es trop optimiste il faut que les choses doivent être claires l'histoire n'est pas dans un monsieur Bungou l'histoire n'est pas dans cette bouteille on n'enferme pas l'histoire dans une bouteille l'histoire de reflux a des flux l'histoire des moments de lenteur mais elle a des moments d'accélération et nul ne peut prévoir qu'à tel temps l'histoire va s'accélérer on peut analyser les dynamiques objectives qui permettent de prévoir que d'ici là quelque chose ne va pas arriver c'est d'ailleurs ce qui a fait la gloire de la révolution de 1917 l'analyse de l'évolution objective a permis de prévoir Lénie n'a prévu de prévoir que cela était possible après le relatif échec de 1905 vous comprenez donc pour dire que ce n'est pas une affaire d'optimisme et de pessimisme c'est que l'analyse objective de la réalité démontre qu'il suffit d'un peu d'organisation d'un peu de comment on appelle ça d'un peu de savoir-faire tactique et se terminer avec la France pas que moyen la France va continuer à rester en Afrique pas que moyen pas que moyen il n'y a qu'à voir l'état de ses patrons les patrons de la France ce sont les banquiers internationaux ce sont les Rothschild et toute cette racaille d'état profond qui dérange le monde dans que situation ils se trouvent là actuellement ils ne font pas faire la géopolitique des livres figé ce n'est pas aux généraux français de me dicter ma conduite moi ni quand j'analyse la situation les dynamiques africaines je tiens simplement en compte de ce qu'ils disent lui Michel a raison de dire que voilà la pensée des généraux français je suis d'accord mais ce n'est pas les généraux français pensent selon les intérêts de la France lui Michel l'a dit tout à l'heure d'ailleurs lui Michel l'a dit qu'un bon géopoliticien analyse à partir de son propre point de vue c'est lui même qu'il a dit donc moi je dis que notre point de vue d'Africain ce n'est pas les généraux français qui me donnent ma guide de lecture géopolitique ce ne sont pas aux généraux et aux stratégies français de me dicter l'agenda ils font leur plan nous on fait le reste et l'histoire est en marche et à l'heure où nous parlons la France n'est plus en position de force c'est terminé ça c'est fini la France ne peut plus rien dicter en Afrique bien sûr qu'elle a les capacités de nuisance personne ne peut le nier bien sûr qu'elle a des réseaux historiques qui sont établies bien sûr que la corruption des élites qu'elle tient corps à corps comme on dit pour rester poli bien sûr ce sont des réalités bien sûr qu'il y a des reliquats des reliques n'est-ce pas de ce passé là honteux qui nous allient à ce pays mais le fait démontre la géopolitique mondiale l'évolution du monde démontre que on va vers la fin de tout ça c'est bon goût et c'est ça l'enjeu de la crise aux Etats-Unis c'est de cela qu'il s'agit voilà la situation aux Etats-Unis qu'on entrepivra démontre ce que nous sommes en train de dire vous comprenez donc c'est pas une affaire d'optimisme c'est une affaire de s'approprier les dynamiques historiques de savoir les analyser et de faire des choix judicieux et de prendre les initiatives comme fait la jeunesse malienne M. Bungou si on avait dit il y a deux ans à l'élection de Ibeka que le Mali allait être dans cette situation qui on l'aurait parié mais je parle Michel à témoin nous l'avons dit ici nous l'avons dit ici quand on le disait si c'était un Mali nous l'avons dit nous l'avons dit nous l'avons dit que M. Ibeka la manière dont tu arrives au pouvoir ça finira très mal vous comprenez et on voit que moi aujourd'hui la France elle me supplie de voir que le Mali sur laquelle elle croit être assise est en train de lui faire foutre de lui foutre tous les peurs les cauchemars du monde de l'Afrique la France n'avait pas prévu que ça venait de Mali mais ça partait là qui avait prévu le scénario centrafricain qui ? qui ? les français étaient sûrs de le faire mais ils n'ont pas vu venir la Russie ils n'ont pas vu venir la dynamique de la CAC qui a permis de tenir un langage de fermeté à l'égard des agents français qu'on appelle rebelles et de M. Bozizet et M. Toadera elle l'a l'État n'est pas tombé et l'État va continuer à s'étendre dans tout le territoire centrafricain et les rebelles vont être neutralisés et mis hors d'État de nuit c'est pour ça que les Russes sont là ils seront mis hors d'État de nuit dans une action de fermeté concertée dans toute la sous-région M. Bungu l'objectif c'est de pacifier la Centrafrique on va pacifier la Centrafrique même s'il fallait les poursuivre dans leur chiotte on va les poursuivre là-bas parce qu'il n'est plus question qu'on voit une seule tête de rebelles en Centrafrique et quand on voit une tête de rebelles c'est la tête de Paris qu'on voit merci Président Badakani Aminata Fofana aujourd'hui quand on voit les résultats et l'intervention militaire au Mali mais même au-delà les 60 ans de colonisation ou alors d'indépendance factice est-ce qu'aujourd'hui un devoir des mémoires ne s'impose pas à la classe politique comme à l'image de ce que M. Sissé essaie de faire il a essayé de dresser quand même le bilan de la présence française au Mali est-ce qu'aujourd'hui vous ne vous sentez pas un peu redevable est-ce que vous ne pensez pas que vous avez un devoir d'inventaire aujourd'hui pour démontrer au peuple malien que la présence française ne mène à rien Aminata a sans doute oublié de brancher son microphone je ne sais pas si vous m'avez suivi je parlais donc justement quand on regarde le résultat de la présence française au Mali au-delà des sept ans de la présence militaire dont on parle précisément aujourd'hui est-ce qu'un devoir d'inventaire ne s'impose pas à vous ? Tout à fait normal mais la transition ne peut pas tout faire en vérité parce que toute cette agitation de la classe politique que vous avez vue à un moment donné qui essayait d'empêcher la mise en place même de la transition pour couvrir tout ce qu'ils ont fait au Mali et au peuple malien pour empêcher parce que n'oubliez pas que la transition ce n'est qu'un petit moment de 18 mois la transition va travailler va beaucoup travailler d'ailleurs le CNT a démarré il n'y a pas longtemps la prochaine étape c'est les études des projets de loi et les examens des lois qui ont été prises par ces gens-là pendant tout ce temps donc toute cette agitation que vous avez vue par cette même classe politique c'était ils étaient aux abois parce qu'ils ont appelé Macron au secours la CEDAO au secours et l'Union Afrique au secours mais en vain donc nous avons remporté la manche parce que le CNT a été mis en place malgré tout ce qu'ils ont fait parce que tout simplement ils ont peur que les Maliens découvrent tout ce qu'ils ont mis comme combine en place parce que à l'Assemblée c'est là où on fait un pays et c'est là où on détruit un pays en principe l'Assemblée nationale doit être interdite aux apatrides ce n'est pas dans l'intérêt de la nation l'Assemblée nationale des gens qui n'aiment pas le Mali qui sont là pour des intérêts mafieux qui sont là pour servir d'autres intérêts c'est-à-dire d'autres pays et qui sont là pour maintenir la dictature occidentale en particulier française ces gens-là ne méritent pas de rentrer dans le CNT le CNT ou bien l'Assemblée nationale c'est là où les dignes fils du peuple doivent résider c'est très très important parce que tôt ou tard ça va venir donc les choix des candidats il y avait ce genre de critères mais malheureusement il y a aussi des politiciens parce que ça n'a pas été fait ça les politiciens donc il y a des politiciens qui sont quand même rentrés dedans et tous les politiciens ne sont pas pareils mais on parle ici de la majorité de ces politiciens qui ont passé leur vie à voler leur vie à détruire le pays qui n'ont jamais été jugés et qui sont au contraire qui ont été récompassés qui sont allés de gouvernement en gouvernement se pavanant un peu partout dans des belles voitures dans de grandes voitures dans des maisons luxueuses moi je pense que c'est ça qui leur faisait peur c'est pourquoi ils s'agitaient mais l'inventaire même si le CNT n'arrive pas à tout faire parce qu'on est pris par le temps il faut savoir que le président les maliens ne vont plus se laisser faire donc le régime qui viendra après le CNT après la transition aura ce devoir là aura le continuera ce travail c'est ce que je veux dire merci c'est le temps pour nos téléspectateurs qui se bousculent déjà au standard c'est votre cas Delphine vous nous appelez depuis Bujumbura bonsoir à vous merci d'être au rendez-vous une fois de plus c'est agréablement que je reviens une fois de plus à la maison je vais essayer d'être bref pour laisser la parole au plus grand monde après moi donc je transmets mes salutations messieurs je pense que vous ne m'en voudrez pas galanterie oblige à commencer par notre soeur madame Fofana madame Fofana permettez-moi de vous dire je ne suis pas en train de vous caresser dans le sens du poil mais quand je suis par moment je dirais un peu découragé de voir des gros de maison comme il en existe notamment en zone CFA vous apparaissez comme un soleil qui brille et donc je vous encourage peu importe que vous ayez été nommé ou élu vous êtes là où il faut comme on dit en anglais the right place donc bon courage j'avoue je transmets mes salutations à l'érudit mon grand frère Sissé ainsi que mes deux frères habituels monsieur Michel et monsieur Bandakani donc l'essentiel a été dit je ne vais pas revenir sur tout tout ce qui vient d'être exposé de part et d'autre simplement je vais insister sur deux choses qui moi en tout cas à court terme m'apparaissent comme étant nos plus grandes priorités ou plutôt trois donc la première il faut densifier notre coopération avec l'axe euro-asiatique que j'entends par là Moscou Téhéran en passant par Beijing premièrement deuxièmement et là c'est le côté je dirais africain nous devons soutenir effectivement bec et ongle nos frères et sœurs à Bangui ainsi qu'à Bamako ceci implique une chose indispensable en tout cas du côté du Burundi c'est comme ça que nous fonctionnons il faut faire preuve d'une implacable intransigeance avec tous ces nègres de maison vous voyez des gens comme je vais citer les noms moi j'en suis je ne suis pas encore aux affaires pour utiliser un langage diplomatique dont je vais parler franchement des énergumènes comme celui qui prétend présider la côte d'ivoire monsieur Bongo vous avez vous même effectué un voyage à Guitéga et à Bujumbura vous avez vu comment nous nous comportons avec ces gens là ils sont soit en prison soit sous terre nous ne négocions jamais avec ces gens là pour nous ils sont exactement au même pied d'estin que ces terroristes qui saccagent les pays à droite à gauche donc nous leur donnons le choix entre servir le pays quitter le pays ou aller dans le cimetière et c'est comme ça que des états bavards soit disant démocrates comme la France n'ont jamais réussi à prendre racine chez nous parce qu'effectivement ces gens là ne peuvent pas prendre racine chez nous tant qu'il n'y a pas des nègres de maison pour leur ouvrir la porte donc pour que le panafricanisme prenne plus de volume qu'il n'en a aujourd'hui nous devons nous comporter comme ça avec les futures générations d'africains qui veulent arriver aux affaires nous devons les passer au crible afin qu'ils soient irréprochables dès qu'il y a un soupçon on les écarte alors s'il y a confirmation on les neutralise une bonne fois pour toutes et je sortirai en allant dans le même sens que celui que je surnomme le numéro 2 du NMP et j'entends par là mon frère Tatsinda monsieur Luc Michel vient d'en parler militairement nous devons augmenter nos capacités et encore une fois bonne charité commence par soi-même le Burundi a la même démarche à la base nous sommes parmi les armées sous-régionales les plus efficaces nous avons su tracer un chemin vers Moscou qui nous a comme l'a dit Luc Michel et c'est vrai je confirme nous avons pu acquérir des missiles pour sanctuariser notre ciel et à partir de là nous allons améliorer les armes que nous avions et enrichir l'expérience que nous avons acquis n'est-ce pas donc et à partir de là et nous l'avons récemment montré en RCA la CEAC nous ne sommes pas là pour blaguer et ça des gens comme ceux qui sont à l'Elysée au Quai d'Orsay l'ont bien compris pourquoi ils ne font pas malin chez nous donc chaque fois que nous allons être sollicités ailleurs en Afrique comme nous l'avons été en Somalie et à Bangui nous allons amener cette expérience et gare aux nègres de maison qui voudront comme on dit au quartier nous la faire à l'envers gare à ces gens là nous ne sommes pas là pour plaisanter donc voilà mon cher frère bon goût pour ne pas monopoliser le micro je laisse la parole à d'autres et puis on reste attentifs évidemment Afrique Mégida le monde c'est nous merci à vous l'ami Delphine depuis Boudjumbura à votre suite nous allons en prendre Ousmane qui nous appelle de Dakar bonsoir Ousmane merci d'être avec nous cet après-midi et bien allez-y on vous écoute Bonjour Afrique Mégida je dis bonjour au directeur d'Afrique Mégida bonjour à M. Bandakani et à M. Luc Michel bonjour à Mme Fofana et à M. Stissé donc je les ai c'est lui en bon moment c'est ça cela dit maintenant ce que je ce que je voudrais dire à Afrique Mégida c'est de nous aider à ce que les prises d'Africains au lieu d'aller signer des accords de coopération militaire économique avec les Européens de commencer à le faire entre nous les Africains si on arrive à faire des accords militaires entre Africains après maintenant on peut aller au-delà de le faire avec la Russie avec les autres une fois que cela est établi plus personne ne pourra rien contre nous le seul problème que nous avons c'est qu'on ne s'enterre pas quand tu as un problème dans ta maison au lieu de se faire aider par ton frère ta soeur ton cousin mais tu vas aller dehors pour aller chercher de l'aide alors que l'aide est à portée de main donc c'est ce problème là qu'on a il faut qu'Afrique Mégida arrive à nous régler ce problème là c'est que les présidents africains signent entre des accords de coopération militaire économique et pas tout ce qu'il faut après ça maintenant pour voir ailleurs en tout cas moi c'est ça mon point de vue et j'aurais aimé que vraiment qu'Afrique Mégida fasse quelque chose pour amener le président à faire cette chose là et je vous dis bonjour et bon courage vous nous avez vraiment éveillés vous nous avez montré ce qui se passe dans ce monde et ce que j'aurais aimé maintenant c'est qu'Afrique Mégida puisse être une chaîne ordinaire dans tous les pays africains je ne sais pas comment on va faire parce que moi j'ai eu maintenant j'ai l'antenne mais avant ça c'est que je l'ai eu par internet une fois j'ai écouté Afrique Mégida après ça j'ai cherché l'antenne mais ce n'est pas tout le monde qui peut le faire donc si vous pouvez arriver à ce que cette chaîne là soit maintenant dans tous les pays africains ce serait une bonne chose et on aura rapidement tout le monde sera informé on aura la masse critique nécessaire je vous remercie beaucoup et bonne et heureuse année bonne année à vous bonne année 2020 à vous monsieur Ousmane depuis Dakar monsieur Zefak bonsoir vous nous appelez de Montréal au Canada et bien allez-y on est tout de suite avec vous merci Afrique Mégida merci à tous les techniciens merci au président Bandakani merci à tous les à tous les panélistes à notre soeur qui est au Mali à Luc Michel je vais aller directement un salut au frère Delphin depuis Bujumbura nous sommes toujours contents de l'écouter il a en tout cas une bonne verve nous voulons nous souhaitons que la France quitte l'Afrique pas seulement la France mais toutes les puissances impérialistes et le souhait seul ne suffit pas le président Banda dit souvent que nous devons gagner les combats dans l'autre monde avant de le gagner dans le monde physique ça veut dire que même ceux qui ne savent pas le faire dans le monde physique peuvent néanmoins avoir une pensée positive par rapport à l'Afrique donc nous devons même si nous nous sentons incapables de manière physique parce que nous n'avons pas les armes parce que nous n'avons pas les chars parce que nous n'avons pas les missiles nous devons rester positifs d'où la comment dire la petite discussion comme Luc Michel dit on n'est pas prêt de sortir aujourd'hui oui Luc Michel c'est vrai ce n'est pas pour aujourd'hui en termes de minutes ce n'est pas pour demain en termes de minutes mais c'est pour demain pour garder l'esprit positif pour l'Africain nous savons tous qu'un soldat qui va au front doit être positif les gens aiment prendre l'exemple de David et Goliath ce que moi je n'aime pas parce que la Bible ce n'est pas mon affaire mais un tout petit parce qu'il a cet espoir et parce qu'il a cette force mentale là quelle que soit la taille de la montagne qui se dresse devant lui est capable de la déplacer dans un autre monde on parle de si vous aviez une petite foi vous pourriez déplacer une montagne c'est pareil donc gardons les Africains positifs et ce n'est pas en disant que ça va être difficile on sait que ça va être difficile on sait que physiquement des gens vont tomber on sait que des têtes vont tomber mais ce n'est pas pour autant qu'on va continuer à chanter aux Africains honnêtement oui vous êtes réalistes Michel en tout cas moi je vous reconnais cela moi personnellement mais nous sommes dans une guerre et vous le dites très bien donc disons aux Africains de rester positifs même si ça va être difficile ça c'est une assurance ça va être difficile mais gardons la tête haute gardons l'esprit positif et ça va être pour très bientôt et pour chaque Africain de mettre la main que ce soit dans l'éducation que ce soit dans les discussions tellement le problème il est gros comme j'ai l'habitude de dire ou comme j'ai entendu aussi d'autres personnes dire qu'on a l'impression d'être le petit grain de sable sur une comment dire le petit grain de sable sur la plage mais justement la plage a besoin de beaucoup de plusieurs petits grains de sable pour qu'elle soit constituée donc à chaque Africain ne négligez pas l'effort que vous pouvez faire quelle que soit sa nature merci AfriMedia d'exister pour nous bonsoir bonsoir Ravi à vous l'ami Zofac depuis Montréal au Canada si nous n'avons plus d'autres appelants je pense que nous allons faire un retour stratégique en studio et avec vous président président Bandakani vous dites réalisme oui mais le réalisme commence par des petits pas je voulais rassurer Michel que ce n'est pas un débat de polémique c'est un débat intellectuel et le grand intellectuel qui le force mon respect et mon estime il faut seulement préciser que je ne dis pas de parler l'ennemi nous lisons tous l'ennemi ce sont les éléments d'une démarche intellectuelle il faut lire ce que pense l'ennemi c'est pas ça que je reproche à Luc Michel je ne dis pas que le fait de lire l'ennemi va chloroformer sa pensée non ce que je dis il faut faire attention le réalisme en géopolitique c'est quoi parce que du réalisme à à la négation même de la symétrie comme possibilité géopolitique peut conduire à des analyses sèches sans espoir et même contradictoires je veux dire pourquoi lorsqu'on nous dit que la géopolitique ce sont des cycles longs oui c'est vrai mais les cycles longs en eux-mêmes ne veulent que par rapport à la capacité de ceux qui l'implémentent à se donner les moyens de leur projet en cycle long sinon la géopolitique c'est d'abord essentiellement l'alternance des cycles longs et des cycles courts c'est leur interaction qui produit la dynamique historique c'est de cela qu'il s'agit et vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire que c'est le cycle long en l'état c'est le plan théorique qui va gagner c'est le cycle court c'est le plan théorique qui va gagner non on travaille on travaille donc il n'est pas question de on ne peut pas dire qu'on va attendre le jour on aura 10 000 têtes nucléaires en Afrique pour commencer le combat et croire qu'on va gagner non ce n'est pas une affaire de têtes nucléaires sinon le Burundi ne serait pas l'exemple que Luc Michel cite tous les jours à juste titre si le Burundi est ce qu'il est ce n'est pas de têtes nucléaires c'est d'abord une question de prise de conscience de savoir faire tactique et de capacité à vivre des alliances c'est ce que le Burundi a fait et en quelque temps M. Kurundi a mis de côté à débarrasser le Burundi de ce thème de ce thème paysanteur historique qui promesse sa destinée c'est possible c'est de cela qu'il s'agit et le budget de l'Amérique comme il a dit est de loin supérieur oui mais une armée ce n'est pas fort ce n'est pas toujours le budget militaire une armée ce n'est pas d'aligner 15 portes avions puisque ça sert à quoi d'avoir 15 portes avions si votre pays est corrompu de l'intérieur comme on est en train de voir aujourd'hui aux Etats-Unis ou la corruption fait que par exemple l'état profond américain vend le pays à la Chine par exemple ce n'est pas le seul cas donc ça sert à quoi d'avoir une armée des portes avions si vous n'avez personne pour faire la guerre de plus en plus aujourd'hui aux Etats-Unis il y a une crise sur la question des vétérans de guerre la crise vient de quoi ? les vétérans de guerre jettent la médaille ils brûlent la médaille parce qu'ils disent qu'on nous a envoyé faire des fausses guerres les motivations pour lesquelles nous sommes allés c'est mettre la terreur chez les autres étaient fausses et justes vous allez encore envoyer un pareil vétéran de guerre aller faire une guerre il n'ira pas il n'ira pas voilà pourquoi dans ce pays à défaut de recruter les étrangers dans l'armée on veut fabriquer des armées artificielles pour aller tuer les gens pourquoi ? parce que la motivation militaire n'existe plus le Vietnam n'avait pas un grand budget militaire monsieur Bongo et dans l'histoire le Vietnam nous a appris qu'on peut gagner une guerre contre une puissance par la puissance de la volonté par la puissance du patriotisme donc je ne suis pas un rêveur nous n'avons pas démontré ce que nous sommes des rêves si nous avions pensé que le rapport de force était statique et à tout prix réaliste on n'aurait pas commencé le combat du open africanisme d'accord donc monsieur Bongo depuis 10 ans l'effet le démontre c'est pour ça que Louis Michel est un grand open africanisme c'est donc une question de dialectique et la dialectique est en marche Roland Kenney bonjour vous êtes au téléphone avec nous vous voulez participer à cette émission et bien allez-y est-ce que vous êtes d'accord avec les uns et les autres ? Média bonjour à Excellence Bandakani comme je le dis souvent c'est notre consultant maison et spécialiste en intelligence géopolitique donc il faut encore saluer toute la lucidité dont il a fait preuve ce jour je salue aussi tous les intervenants madame Fofana le monsieur et tous les intervenants alors bon je vais d'abord un peu rebondir sur la position de Luc Michel qui estime selon ses prévisions géopolitiques que si l'Afrique de vrai s'est libérée parce que c'est assez qui se résume c'est ce qu'il a dit que si l'Afrique de vrai s'est libérée il faut espérer dans les années 2050 dans 30-35 ans bon ce n'est qu'une analyse inaptation s'infuse il a bien fait de le rappeler et puis il faut savoir que le processus de libération de l'Afrique va se faire de façon séquentielle mais dans ces séquences là il y a des priorités par exemple déjà mettre fin à l'invasion de la France sur le territoire c'est déjà une avancée importante et ça ça n'a pas besoin d'attendre 30-35 ans parce que c'est ça l'urgence du moment et c'est ce qui explique au fait l'intervention actuelle de la Russie parce que comme on dit le fait de faire partir la France immédiatement donc en fait le plus rapidement possible de nos territoires va nous permettre d'avoir l'oxygène géopolitique et donc de mettre en place les jalons du Nouvelle-Afrique et ça on n'a pas besoin d'attendre 30-35 ans on voit déjà comment il y a des avancées significatives en Centre-Afrique c'est-à-dire qu'il y a juste quelques années là il y a eu une volonté politique importante sur le plan endogène parce qu'en fait c'est ça le problème ce qu'il faut savoir c'est que quand vous voyez qu'un pays ne se libère pas la France est toujours ancrée via des sales pratiques c'est parce que sur le plan endogène il n'y a pas encore eu de décision forte c'est ce qui se passe au Mali ils ont enlevé Ibeka mais le problème dans le conseil de la transition entre eux-mêmes il y a encore trop de corruption et la France encore trop impliquée par des mains noires donc ça fait que quand ils discutent avec la Russie ils ne parlent pas clairement parce que les Russes ne sont pas fous ils savent quand un pays veut se libérer quand un pays veut bien faire c'est ce que les Maliens font ils sont en train de gesticuler c'est-à-dire ils ne veulent pas de la France ils ne veulent pas de la France officiellement bon ils ne veulent pas de la France mais en fait ils ne savent pas ce qu'ils veulent donc on a l'impression que les militaires là ils ont chassé Ibeka pour eux-mêmes venir faire l'ambiance parce que quand vous voulez bien faire soit vous avancez soit vous reculez et toi Dira a été clair et ça se prouve parce que regardez comment on est déjà en train de parler de la fin de la MINUSCA en Centrafrique parce qu'il faut savoir que s'il n'y a plus de rebelles dans un pays la MINUSCA n'a plus raison d'être donc elle doit partir on est en train de parler déjà de la France en Centrafrique parce que on voit comment la Russie et les forces qui appuient les forces l'armée régulière est en train de faire le ratissage un ratissage important en Centrafrique et donc là ça rassure ça montre que il y a des résultats au Mali ce n'est pas le cas parce que comment expliquez-vous que jusqu'aujourd'hui les militaires n'arrivent pas à partir à Gaon qui dalle est-ce que c'est une propriété française tout ça alors toi Dira a été malin il a dit à l'armée russe par exemple de venir mettre un bureau de défense en Centrafrique ce n'est peut-être pas une base militaire russe mais un bureau de défense signifie que de toute façon la Centrafrique sera de plus en plus appuyée sur le plan logistique par la Russie pourquoi on ne met pas un bureau de défense à Gaon un bureau de défense russe à Gaon et il faut même mettre s'il le faut un consulat russe à Gaon le Mali a le droit de le faire dans le cadre des accords bilatéraux entre les deux pays mais pourquoi Gaon aujourd'hui il y a encore un mystère sur ce territoire dans lequel on interdit aux militaires maliens d'atterrer mais c'est grave donc voilà toutes ces questions sur lesquelles il faut léger des doutes alors moi je pense sincèrement que si l'armée l'armée malienne veut bien faire elle n'a qu'à le prouver comme la Centrafrique l'a fait quand on veut bien faire il n'y a pas d'excuses il y a pas d'excuses il y a pas d'excuses Gaon qu'est-ce qui se passe à Gaon et puis au fait pour revenir sur l'armée française vous savez d'habitude on entend qu'il y a-t-elle deux soldats sont morts trois soldats comme dernièrement il y a deux soldats qui sont morts ce qu'il faut savoir c'est que quand ils sont dans leur camp là-bas ou Ipilor là Gaon Akidal là-bas de fois entre français dans le contingent de l'amnissement entre eux-mêmes de fois ils ne se comprennent pas mais ils ont des petites disputes là-bas c'est qu'il fait que quand ils ont des disputes il y a certains militaires qui veulent par exemple trahir lâcher le secret et quand on voit que ceux-là ils se deviennent réfractaires entre eux-mêmes ils se radicalisent et pour ceux qui ne veulent pas être droits ils ont tendance à les liquider voilà pourquoi vous entendez souvent qu'il y a deux trois soldats qui sont morts sur le champ des opérations et ils maquillent ça c'est parce qu'entre eux-mêmes là-bas quand il y a certains qui deviennent rebelles on les liquide pour qu'ils ne soient pas le secret et donc moi je pense que les Maliens doivent davantage concentrer s'ils veulent prendre leur destin mais parce que il ne faut pas oublier une fois on se sera débarrassée de la France on a un autre combat qui est le combat contre les globalistes qui est beaucoup plus important on peut faire partie de la France ce serait un fait mais il y a un autre combat c'est affronter les globalistes parce qu'il y a d'autres paramètres les circuits monétaires il y a beaucoup de choses comme ça que les globalistes tiennent jusqu'aujourd'hui ils tiennent même la Chine ils tiennent même la Chine dans ça jusqu'aujourd'hui à un certain niveau mais donc ça veut dire que le chantier géopolitique dans lequel la libération de l'Afrique est intense et l'une des étapes c'est de faire partie de la France mais ce n'est pas une fin faire partie de la France ça ne demande pas 30-35 ans comme Luc Michel tente de nous le dire là je ne suis pas d'accord je vais m'arrêter là jusqu'aujourd'hui je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pardon merci merci infiniment à vous donc Roland Président Bandakani on sort de cette thématique parlant de la France feu le Président Thomas Sankara disait le précaré n'existe que grâce aux valets locaux de l'impérialisme c'est encore plus vrai pour le Mali et pour l'Afrique du 21ème siècle j'ai appelé ça la sous-matrice il y a une matrice fondamentale colombiale installée par la France qui consiste à truquer les destins des pays qu'elle a colonisés arraché par les accords secrets de coopération criminelle diabolique par la caporalisation de la population la mise en libération des peuples par toutes sortes de crimes psychologiques de massacres par toutes sortes de répression mortifère ensuite maintenant la captation de l'élite par des méthodes ésotériques criminelles qui font qui les tiennent excusez-moi le terme on les tient par le coup je mettez-moi l'expression il manque les gens m'excuse on tient les gens on les fait chanter ça permet de tenir un pays c'est-à-dire vous avez des gens qui sont devant vous mais ce sont des ombres ce sont des ombres qui sont marinotisées par la France donc ça c'est la matrice fondamentale et maintenant on met là-dessus une sous-matrice qui consiste à faire pavaner les élites devant vous ils se pavanent des élites pillades éhontées qui vivent dans le snobisme le plus abject et qui pensent que la vie ça voit un pillata à Paris ça voit les enfants à Paris voyager, descendre et se moquer de son peuple c'est-à-dire qu'on coupe la dialectique fondamentale d'une nation qui est le lien entre l'élite et le peuple c'est ça la dialectique fondamentale d'une nation quand on coupe ça il n'y a pas de peuple et c'est ce que la France a fait en Afrique donc évidemment Sankara avait raison il faut intelligemment couper cette affaire-là n'est-ce pas et rétablir la relation organique entre l'élite et les populations c'est le travail que nous sommes en train de faire d'accord ça consiste aussi par un vrai ça passe par un vrai renouvellement des générations pas le projet promis par ce fou qui est président en France c'est bien compris donc nous réformons cette première thématique pour la première fois un sondage montre que la moitié des français désapprouve la présence de militaires français au Sahel cette enquête exclusive IFOP montre que 51% des sondés ne sont pas favorables à l'intervention militaire française au Mali ici Christine Muriel pour Universal News TV merci de suivre Universal News TV sur Youtube nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada